Salut à tous mes chers amis geeks et geekettes et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Elite Dangerous, mes chers amis pilotes, mes chers amis commandants, et cette fois-ci on va entrer dans le vif du sujet. On va passer aux choses sérieuses puisque nous allons faire des combats. Vous êtes rappelé dans le service actif des forces de combat. Et oui c'est comme ça, Elite Dangerous sorti en décembre 2014 je rappelle, édité et développé par Frontiers, c'est du Space Opera MMO en multivis et c'est plutôt génial comme jeu. Je remercie encore Ségomaristo qui m'a conseillé ce jeu, mon ami Ségomaristo merci à toi, on fera aussi des vidéos ensemble, il m'a aussi donné beaucoup de conseils pour le jeu. Et on va faire je pense des vidéos en cop sur Elite Dangerous avec lui pour montrer un petit peu comment ça se passe et pour qu'il me montre aussi comment ça se passe, parce que moi je l'ai jamais fait non plus. Mais là on va faire du combat, alors je rappelle qu'il y a également un contenu additionnel Elite Dangerous Horizon, les deux jeux valent, Elite Dangerous Normal et Horizon valent 25€. Et avec ces deux jeux vous avez le pack complet, vous pouvez atterrir sur les planètes, vous pouvez faire plein de choses et c'est plutôt sympathique. C'est disponible sur Steam pour 25€, sur PS4 je sais pas combien il est, mais il est disponible également sur PS4 et dans le site officiel du jeu. Et puis voilà, sur Steam vous avez des promos, donc vous pouvez toujours attendre des promos si vous voulez l'avoir moins cher, c'est toujours sympathique. Allez hop, on remet en enclenche les bruits de la station et on est parti pour le jeu. Et nous voici dans notre cockpit, je suis de la station que j'arrive même pas à lire le nom parce qu'il y a le truc devant. Station Potricus Orbital, Potricus, voilà, ça c'est notre station. On est dans le système Blenu et c'est un système que je vous conseille si vous voulez faire de la chasse à la prime, comme on va faire là. Voilà, parce que c'est tout simplement un système de très haute sécurité, donc les forces de sécurité sont très présentes et elles vont vous aider quand vous allez affronter des pirates. Vous pouvez même vous les aider pendant qu'ils affrontent des pirates et vous gagnez des primes de cette façon. Alors, il y a plusieurs façons de faire du combat. Il y a la chasse à la prime comme je vous ai parlé là et là aussi je vais vous montrer comment ça se passe. Oh, là on a quelque chose de beau là, regardez. Ça c'est un vaisseau impérial. Il est magnifique, il est magnifique. Donc, il fait du bruit là, il fait du bruit notre vaisseau. Dans les missions, parfois, je ne sais pas si on aura là, il y a des missions de combat. Donc là, on n'en a pas. Ah, si j'en trouve une, ça serait cool. Tac, tac. Voilà le type de mission de combat que vous avez. Mission d'élimination, par exemple, où vous devez retrouver une cible dans un système. Là, ils vous donneront plus de détails une fois arrivé dans le système. Et ça, c'est une des missions de combat possibles. Mission d'élimination. Alors, dans les missions d'élimination, vous avez des missions contre les pirates. Vous devez retrouver des seigneurs pirates. Mais vous avez des missions qui ne sont pas trop légales, comme c'est le cas ici. Ici, voilà, ce n'est pas le genre de mission que je ferai. Parce que déjà, c'est une sous-faction indépendante, donc elle n'appartient pas à une des grandes factions. Et puis, bon, elle rapporte beaucoup d'argent, c'est vrai. C'est pour ça que vous pouvez le faire si vous voulez. Mais moi, je ne le fais pas. Parce que je vais avoir ma tête mise à prix, à mon avis, si je fais cette mission. Parce que j'ai pour mission d'éliminer quelqu'un qui n'est pas un pirate. Donc qui est, en gros, innocent. Et manque de bol, c'est tout ce qu'on a comme mission de combat. En mission de combat, vous pouvez rechercher des seigneurs pirates. Un ou plusieurs. C'est un petit peu pénible, parce que pour les trouver, parfois, c'est un petit peu compliqué. Donc vous avez ce genre de mission-là. Et vous avez parfois des conflits. C'est-à-dire que le système est en conflit. Donc, des conflits entre sous-factions. Il peut très bien y avoir un conflit entre Blenu Transport, qui est ici, et National of Blenu. Et dans ce cas-là, les deux sous-factions vous donneront comme mission d'aller détruire des chasseurs de la sous-faction ennemie. C'est aussi des missions de combat. Mais celles-ci sont difficiles. Les missions comme ça sont difficiles quand il s'agit de rentrer dans une zone de conflit. Parce que même si vous n'avez que trois chasseurs à abattre, vous êtes en pleine zone de conflit. Donc, si vous avez trois chasseurs à abattre, par exemple, de National of Blenu, il y aura quand même une dizaine de vaisseaux sur place de National of Blenu. Donc, ils vont venir défendre leurs copains. Donc, vous allez vous faire poutrer. En tout cas, moi, ça m'est arrivé. J'ai tenté. Je me suis dit, allez, j'y vais. Zone de conflit. Enlègue des guerriers. Eh ben, je n'ai pas tenu deux secondes. Voilà. Donc, ça, c'est toutes les missions de combat possibles. Je pense que je vais essayer de voir d'autres stations pour vous en trouver d'autres. On verra bien. Mais voilà. Alors, et sinon, il y a la chasse à la prime qu'on va faire maintenant. Et là aussi, il y a plusieurs façons de l'en faire. Ou vous allez rechercher dans la carte du système des endroits où il y a des pirates. Des seigneurs pirates. Ou des criminels. J'expliquerai où c'est. Ou vous allez carrément les intercepter en plein vol pour récupérer leurs primes. Alors, dans les combats, on va rentrer dans l'équipement. Voilà notre petit équipement. Alors, dans les combats, point d'import. Le premier, ce sont les armes du vaisseau. C'est important de régler ces armes de façon à ce qu'elles soient au mieux possible pour désinguer votre adversaire, en gros. Alors, je vais vous donner ce que j'ai vu sur Internet, dans les tutos. Et ce qui m'a paru être une solution plutôt bien. Après, ça dépend de votre stratégie. Mais moi, ça me convenait parfaitement. C'est d'utiliser des rayons laser et des multicanons. Et j'ai même mis un gros canon. Alors, comment que ça se passe les armes ? Vous avez plusieurs types d'armes. Vous avez les canons et les multicanons. Tout ce qui est armes cinétiques. Ce sont des armes qui vont détruire la coque. Avec des munitions. Des balles. Des armes à plasma. Les armes thermiques. Qui sont des lasers. Des armes thermiques, donc, pardon. Qui sont des lasers. Les premiers lasers que vous avez, c'est ceux-là. Ce sont les lasers à impulsion. C'est pas mal. C'est suffisant pour commencer. C'est plutôt intéressant. Et les lasers permettent de détruire le bouclier. Ensuite, vous avez tout ce qui est torpille, mine, tout ça. Qui font des dégâts assez conséquents. Au niveau de la coque. Principalement. Et vous avez des armes électriques. Donc là, on n'en a pas ici. Mais vous avez des armes électriques. J'ai déjà eu affaire à des armes électriques. C'est plutôt... Ça fait pas beaucoup de dégâts. Mais alors, ça vous bousille tous les systèmes du vaisseau. J'avais gagné mon combat. Mais en repartant, mon vaisseau a quand même été détruit. Parce que tous les systèmes ont été brouillés. Et que tout est parti en vrille. J'ai pas réparé à temps. Et boum. Explosion. Donc l'idéal, c'est de mettre... Alors moi, j'ai mis un rayon laser. C'est une arme thermique assez efficace. Elle coûte un peu cher. Elle consomme beaucoup d'énergie. Mais ça, c'est dévastateur pour les boucliers. Donc important de mettre quelque chose qui va bouffer les boucliers de l'adversaire. Et j'ai mis des multicanons. Deux multicanons et un canon. Bon, au départ, j'avais que des multicanons. Les multicanons qui sont des armes rapides. Et efficaces pour détruire la coque. Avec cette configuration-là, vous avez tout pour détruire. Le bouclier et la coque. Alors moi, personnellement, j'ai rajouté un canon. Parce que Segg Omaristo, mon ami Segg Omaristo, pardon, me l'a conseillé. Si c'est bien visé, c'est efficace. Voilà. Si vous arrivez à bien viser le vaisseau, ça fait un boom. Et puis ça vous bouffe une partie de sa coque et de son énergie. Donc voilà les armes qui sont plutôt utiles et qui sont sympathiques. Pour faire les combats. On va décoller. Et là, ce qu'on va faire, c'est de la chasse à la prime. Donc là, la station, elle est en vert parce que ce sont mes amis. Je suis amical dans ce système. Et c'est parti. Donc là, la sortie est juste là. C'est pas forcément mieux. Parfois, c'est un peu chiant. Surtout pour atterrir aussi. Quand les sorties ou les plateformes d'atterrissage sont trop prêts, c'est un peu emmerdant. Voilà, encore un gros vaisseau qui passe à côté. Bonjour, monsieur. Voilà. Oh. Je suis un petit peu trop sur la zone interdite. Donc là, j'ai rentré le train d'atterrissage. On va aller voir dans la carte du système pour vous montrer un petit peu où sont les endroits où vous pouvez trouver des pirates. Alors, il y a d'abord les champs d'astéroïdes ici. Ça peut arriver que vous en trouvez. Mais surtout, vous en trouvez dans les planètes avec des anneaux, un peu comme Saturne. Ces anneaux, ce sont des champs d'astéroïdes. Nous, on va aller là, normalement. Et dans ces champs d'astéroïdes, il y a des ressources que vous pouvez miner dans le jeu. Vous pouvez récupérer beaucoup de choses, beaucoup de sources utiles dans le jeu. Et donc, les pirates vont être sur place pour les voler. Et donc là, vous allez les retrouver. Vous en trouvez en général beaucoup. Il ne faut pas hésiter d'aller dans les zones dangereuses. C'est un peu chaud parce qu'il y a beaucoup d'astéroïdes. Mais vous allez trouver pas mal de criminels. Et aussi dans les balises de navigation. Toujours au début du système, vous avez une balise de navigation. Et c'est possible que vous en trouvez aussi. Alors, à savoir que pour faire du combat, j'ai oublié ça. C'est qu'il vous faut, bon moi, je n'ai pas, mais ça peut être utile, un détecteur d'avis de recherche. C'est un module que vous allez placer dans le vaisseau. Et qui va vous permettre de savoir à quelle prime est le vaisseau criminel que vous allez pourchasser. À quel montant sa prime est élevée. Et savoir si vous allez pouvoir l'attaquer ou pas. Parce que si ça se trouve, vous avez une prime à 6000 crédits. Ça ne va pas trop vous intéresser. Et il vous faut également un intercepteur FSD. Qui va vous permettre d'intercepter les vaisseaux en plein super crew. Donc, voilà. Alors, je vais vous montrer juste les modules de combat. Les groupes d'armes. C'est à chaque fois que vous achetez une arme, vous avez un groupe d'armes. Donc, vous pouvez en créer plusieurs. Là, tout ce qui est à 1, ça correspond à la touche 1 de ce groupe du combat. Et 2, la touche numéro 2. Voilà. Donc là, j'ai mis les armes et le lanceur de paillettes. Lanceur de paillettes qui est un système pour brouiller un petit peu les ennemis. C'est une contre-mesure, en gros. Et vous pouvez comme ça créer tout un tas de groupes autant que vous voulez. Et mettre tous les modules que vous avez besoin dans chaque groupe. Donc là, j'ai plusieurs détecteurs. Pour pouvoir faire de l'exploration. Et ici, j'ai l'intercepteur FSD. Le fameux intercepteur de réacteur FSD. Qui va me permettre de... D'intercepter les ennemis. Et voici les groupes de combat. Donc, il ne faut pas trop que je tire, sinon je vais avoir un PV. Donc là, j'ai uniquement les paillettes et la réserve de cellules. J'appuie sur A, j'ai le troisième groupe. Où j'ai mon détecteur de liaison, tout ce qui permet de faire de l'exploration. Quatrième groupe, mon intercepteur FSD. Et le premier, ce sont les armes. Voilà, elles sont là. Je vais les rentrer parce que... Ils n'aiment pas trop qu'on sorte les armes dans les zones où il y a des stations. Et bien, on va tout simplement partir en super crew. Donc, je rappelle que le super crew, c'est ce qui va permettre de... De voyager dans le système assez rapidement. Et voilà le travail. Alors... On va voir si on trouve une cible. On va directement faire dans le... On va aller directement dans les... Donc, dans les champs d'astéroïdes. Voilà, site d'extraction de ressources riches. Ce sont les fameux anneaux. Hop, on se stabilise par rapport à la cible. Alors, vous pouvez trouver des pirates aussi dans les sources de signal. Parfois, il y a des sources de signal qui apparaissent comme ça, au hasard. C'est complètement random. Et parfois, vous avez des pirates qui sont cachés dans ces zones. Si j'en vois une qui réapparaît, je vous montre. Donc voilà, il y a une zone de signal qui est apparue. Elle est ici. Donc, source de signal notifiée. On la verrouille. Et il va l'analyser, l'ordinateur. Et là, vous avez menace 0, vous avez vu. Mais si vous avez marqué menace 1, vous pouvez très bien tomber sur un pirate. Ou plusieurs, même. Donc, mon extraction de ressources, elle est là. Riche. Hop, je la verrouille. Donc, vous voyez, c'est dans la... Dans la ceinture d'astéroïdes. Dans l'anneau. Alors, il faut aller doucement, parce que pour ne pas louper son... Son arrivée, en gros. Sa sortie de super crew. Parce que sinon, vous allez avoir un petit peu de dégâts. Je suis un peu nerveux. J'espère que ça va bien se passer. Que je ne vais pas me faire dézinger. Détruits. Et vous allez voir, vous allez pouvoir avoir assez facilement de l'argent en faisant ça. Une fois que vous avez un vaisseau de combat bien équipé. Il faut prendre le temps de bien équiper son vaisseau. Faites des missions de combat simples au début. Gagner de l'argent. Augmenter vos vaisseaux. Et ensuite, vous arriverez beaucoup plus facilement à faire les combats. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc, voilà. J'ai fait un petit peu n'importe quoi. Du coup, je me suis retrouvé un petit peu... Voilà. J'ai freiné un peu trop tôt. Bon, ce n'est pas grave. Vous voyez, ça arrive de temps en temps. Et là, on a plusieurs vaisseaux. Et c'est eux qui sont en orange. On va les verrouiller. Donc, ça, ce sont des agents fédérales. Donc, ce ne sont pas des criminels. Et le but, c'est de scanner des vaisseaux et de trouver des criminels. Mais il peut très bien avoir. Alors, voilà. Hop, on a un Viper MK3. Agent fédéral. Quelqu'un me scanne. Alors, est-ce que c'est un ennemi ? Ouf. Ah, là, on en a un. Non, c'était donc la fédération. Là, on en a un. Est-ce que c'est... Voilà. Là, vous voyez, quand on analyse le vaisseau, il y a un petit temps d'attente. Et on a marqué quasi vierge. Si c'est marqué recherché, eh bien, vous pouvez aller dans les options du menu ici, dans Cibles. Et vous aurez le montant de sa mise à prix, on va dire. Alors, on a un Eagle agent fédéral. Tiens, il faudrait bien qu'on trouve un ennemi. Ça serait sympa. Alors, j'en ai un qui me scanne. Qui s'appelle Bernard. On va essayer de le retrouver. Alors, ce sont des PNJ. C'est lui ? Non. Rien qui m'intéresse. Alors, c'est un pirate puisqu'il m'a scanné. On va essayer de le retrouver. Ah ouais, je me fais scanner partout, dans tous les sens. Expert. Ça risque d'être difficile. Voilà, lui, il est recherché. Allez, on va tenter. On va essayer de ne pas se faire démolir. Hop. On démule sa vitesse. Et c'est parti. On attaque le combat. Donc là, vous avez vu, c'est recherché. Alors, je n'ai pas le module pour savoir à quel montant est sa mise à prix. Donc, il est expert. Hop. Je lance les paillettes. Pour éviter d'avoir trop de dégâts. Alors, ce qui est dommage, c'est que je suis un petit peu loin de la fédération. Et là, il faut aller jusqu'au point rouge. Je suis un petit peu loin de la fédération. C'est dommage. Donc, ils ne vont pas pouvoir venir m'aider. Alors, ça devrait aller. Il n'a plus de bouclier déjà. Moi, j'ai un bouclier assez puissant. Par contre, sa coque est encore intacte. Où est-il ? Ah, ça y est. La fédération l'attaque. Vous avez vu ? Il y en a qui lui tire dessus. Voilà. Là, comme je suis assez amical avec la fédération, ils attaquent. Où est-il ? Hop. On revient au milieu. Ah oui, il se fait bien dézingué. Il s'est bien poutré par la fédération. Ça, c'est pour ça que c'est intéressant de faire dans les systèmes là. Parce que vous allez vous faire aider. Moi, j'ai mon bouclier qui a un petit peu pris de dégâts. Mais voilà. La fédération vient m'aider. Et ça, c'est plutôt cool. Je me fais scanner partout. C'est incroyable. Par contre, voilà. Ce qui est un peu dangereux... Oh non. Ce qui est un petit peu dangereux quand on fait ça... Ne tirer... Et voilà. Détruits. J'ai gagné 37 000 les quelques... D'argent. Voilà. Et vous pouvez tomber. Parfois, il y a des soirs. J'ai fait des combats comme ça. Je suis tombé sur des... Ah, là, c'est une escadre de 3. Donc, on va peut-être pas tenter le diable. À moins que la fédération les attaque. Si la fédération les attaque, on va aller les aider. Zach Bernard. Ah bah, c'est lui qui a essayé de me scanner tout à l'heure. Ouah, ils sont à 3. Non, c'est un peu tendu. Lui. Ah non, ils sont à 3. On va essayer d'en trouver un autre. Vulture. Oh, Vulture, c'est... Voilà, agent fédéral. C'est des sacrés vaisseaux. Donc, là, on voit des combats qui s'enclenchent. Ici, vous voyez. Et ils attaquent l'escadrie qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on va y aller. On va s'en mêler. Voilà. Et voilà le travail. Et là, cette fois-ci, on va aider la fédération à affronter cette escadrie. Et voilà le travail. Hop. Faire attention parce que là, ils sont à plusieurs. Voilà, on attaque. Hop là, il est passé très proche, celui-ci. Alors, ça arrive que les escadrées, quand ils sont 3 chasseurs, quand ils voient que l'autre se fait bien dézinger, il se sauve. On va essayer de viser correctement. Oh, il essaye de s'enfuir, en fait. Voilà. Petit temps... Regarde ici. Il a des lasers puissants. Ah, il s'enfuie le temps que son bouclier revienne. Voilà. Là, vous voyez, la fédération lui tire dessus. Et moi avec. Bon, ça se passe plutôt bien pour le moment, même si j'ai mon bouclier qui a pris un peu de dégâts. Hop. Il essaye toujours de s'enfuir quand son bouclier est presque activé. Oh là là, il est armé aussi. Il est assez sacrément bien armé, faut le dire. Voilà, il appuie son bouclier, c'est parfait. Et là... Oh, par contre, moi non plus, j'ai plus mon bouclier. Oh, pas bon. Des boucliers, j'assure que je vais perdre. Donc, ce sera le dernier combat. Après, on va aller se réparer. Parce que là, à mon avis... Ah, ça va. La fédération s'emmêle un petit peu. Et voilà. 51 000. Ça va. Il peut y avoir mieux. Ah. On essaye celui-là aussi ? Après, allez les gueules. Allez, c'est celui-là. Bon, j'aurais pas le temps d'y aller. On va faire attention de pas tirer sur la... Voilà. Voilà, 12 000 j'ai eu. Bon, c'est pas énorme. Alors, quand vous avez plus de bouclier, vous avez en bas à droite, juste à côté de mon vaisseau, donc vous avez moteur, arme et système. Ah, quelqu'un me scanne. J'espère que c'est pas un ennemi. On met sur système et ça va accélérer. On met le maximum d'énergie sur le système. Ça va accélérer la recharge du bouclier. Ah, là, c'était... C'était la sécurité qui m'a scanné. Donc, ça va. Ce ne sont pas des ennemis. Donc, voilà. On attend que le bouclier se recharge tranquillement. Et voilà. Alors, il ne se recharge pas à fond une fois rechargé. Là encore, il faut attendre un petit peu. Alors, ce qu'on va faire... Là, on a pris un petit peu de dégâts. Bon, on n'est pas trop trop mal. Ça va. 80% Mais c'est vrai qu'il était balèze. Alors, si vous avez un détecteur de... Donc, d'avis de recherche, vous pouvez savoir à combien sont leurs primes. Et donc, vous pouvez attaquer des vaisseaux plus précisément. Moi, je n'ai pas fait. Mais, vous pouvez... Si vous voyez que ça prime avec 51 000, vous n'avez pas envie de prendre de... Vous voyez, ça rechie là encore une fois. On va aller voir. Si vous avez envie de prendre un peu d'argent, vous pouvez sélectionner vos cibles qui ont leur tête mise à prix avec un montant beaucoup plus élevé. Type 9. Ça, c'est du balèze. Ça, c'est du très balèze. Il n'a déjà plus de bouclier. On va se dépêcher. Là, pour le moment, il est hors de portée. Ah, ben non ! Je suis con. J'étais en train de viser. Il a son quasi-vierge. Donc, si lui, je l'attaque, je suis un criminel. Donc, non. Je ne vais pas faire ça. Ben, lui, il est mort. Là-bas, ça chie encore une fois. Et à mon avis, le temps que j'arrive... Quasier-vierge. Il faut faire attention. Il ne faut pas attaquer des gentils. Parce que là, sinon, la sécurité va s'en prendre à moi. Bon, ben, je crois qu'on n'a plus trop de criminels dans le coin. Le ménage a été fait. Après, là, c'était une journée plutôt tranquille. Vous pouvez avoir beaucoup plus de criminels que ça. Avec plus d'aide. Voilà, ça, c'est quasi-vierge. Allez, hop ! On rentre les armes. Et on va tenter de faire une interception. Et donc, nous voici. On a quitté ce fameux champ d'astéroïdes. Et on est en super crew dans le système. Et on va rechercher les cibles. Alors, on a le radar. Tout ce qui apparaît en jaune, ce sont les cibles. Et on va tenter de trouver des... Bon, là, c'est un orca. C'est un très, très gros vaisseau. Donc, même s'il est recherché, ça va être tendu. On va tenter de rechercher... Ben, de retrouver des gens recherchés pour les intercepter. Alors, je vais déjà activer mes groupes. Vers... Hop ! Hop ! L'intercepteur FSD, voilà. Donc, c'est la groupe 1, groupe 2, groupe 3. C'est le groupe 4. Alors, je ne sais pas si c'est très clair. C'est peut-être un peu compliqué. Mais je vous dis, je vous remettrai encore des liens toujours vers les tutos qui vont pouvoir vous aider. Alors, là, on va rechercher... Des criminels carrément dans le système. Des cibles en mouvement. Et en voilà une. Voilà. Ici, on a donc quelqu'un qui est recherché. C'est indiqué en bas. Donc, on va le suivre. Et on va tenter de l'intercepter avant qu'il parte. Ça risque d'être un peu compliqué parce qu'il est très rapide et il est assez loin. On va voir si on arrive. Ah non, il est rapide. Et donc là, on est suffisamment prêt. Hop ! On enclenche l'intercepteur. Et là, il va falloir garder la cible dans le viseur. Et vous avez vu, quand la barre bleue est au maximum, je l'aurai interceptée si j'arrive parce qu'elle a l'air d'être assez rapide. Voilà. Il faut bien arriver à le cibler constamment. Et quand ma barre bleue est remplie, l'interception sera finie. Et voilà le travail. On enclenche les armes tout de suite. On les sort. Et on va chercher notre cible avec le radar. Elle est assez loin d'ailleurs. Elle peut se sauver là. Allez, 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 allez. Et voilà. Et on attaque. Et là, elle a déjà le bouclier qui est mort. Donc ça va normalement aller assez vite. Par contre, hop ! Reviens ici. Il essaye de se sauver, je pense. Il crée des trucs pour se sauver. Allez, reviens. Il est rapide. Voilà. Moi, j'accélère un peu. Hop ! Voilà. Il a plus que 19%. Je pense pas qu'il y aura une grosse prime parce que c'est un novice. Donc... Et voilà le travail. Non ? Et si, voilà, 14 000. Alors, il y a aussi, ce que je ne vous ai pas dit, vous pouvez récupérer les marchandises des vaisseaux que vous avez détruits à condition que ce ne soit pas des marchandises illégales. Enfin, vous pouvez récupérer des marchandises illégales, mais ça va être plus compliqué dans les systèmes fédérales ou impériales. Parfois, c'est... Il y a du tabac. Tiens, d'ailleurs, j'ai récupéré ça. Quoique, c'est interdit dans certaines... Voilà, illégale dans cette direction. Donc, si je récupère, si je me fais scanner, j'ai un PV. Une amende, on va dire. Il y a du tabac. Et ça, vous pouvez le récupérer en vol. Mais vous pouvez retrouver également, parfois... Voilà. Des matériaux qui peuvent vous être... Ferraille mécanique, ça, ça peut m'être utile. Plaque de dissipation thermique, ça, je crois que j'en ai besoin en plus. Vous voyez. Alors, j'ouvre ma trappe. Comme ça, vous allez voir ça en même temps. On va ralentir parce que je vais vite. Donc, moi, j'ai mis une touche au clavier pour ouvrir la trappe. Mais vous pouvez le faire par les menus. Hop. Je vais rentrer mes armes, ça sert à rien. Donc, on a le petit viseur en bas, vous voyez. Il faut mettre au milieu. C'est un peu chiant à faire, mais... Et voilà. C'est récupéré. Donc, vous pouvez faire ça aussi. Dans les vaisseaux que vous avez détruits. Donc là, on a vu, je pense, à peu près tout pour le combat. Et donc, voilà comment ça se passe pour les combats. On a fait un petit peu le tour. Alors, là, j'ai fait vraiment de la chasse à la prime. Selon les adversaires que vous avez, vous pouvez gagner plus ou moins de l'argent. J'ai déjà réussi à gagner presque 600 000 crédits simplement en une demi-heure de mission de chasse à la prime. Comme ça, dans les champs d'astéroïdes. Dans ce système-là. Ce qui est intéressant, je rappelle, dans ce système-là, c'est que c'est un système de très haute sécurité. Donc, vous allez vous faire aider par les agents de sécurité de la fédération. Donc là, on va aller... Bon, on va aller dans la station la plus proche. Non, il faut que j'aille ici. Pour atterrir, pour faire réparer mon vaisseau. Donc, réparer mon vaisseau, réapprovisionner mes munitions. Et une fois que c'est chose faite, eh bien, c'est reparti. Alors, ça va gaspiller un peu d'argent. Les munitions et les réparations. Mais du coup, c'est vrai que les combats, c'est plus fun, c'est plus sympa. Mais c'est pas ce qui rapporte le plus. En tout cas, pas au début. Parce qu'à chaque fois, il faut réparer le vaisseau. Il faut reprendre des munitions. Mais plus vous allez évoluer, plus vous allez débloquer des choses. Après, vous allez débloquer les ingénieurs. plus tard dans le jeu, qui vont vous permettre d'améliorer aussi vos armes. De crafter vos armes. Mais ça, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Ça, c'est l'émission, on va dire, de débutant. De combat. Parce que, ben, je suis débutant, tout simplement. Donc là, on arrive dans notre station orbitale. On n'est donc pas longtemps. Alors, l'interception, c'est pareil. Vous pouvez très bien vous faire intercepter aussi. Par des pirates et des criminels. Ou même par un joueur, c'est possible. Eh bien, c'est le même principe que ce que vous avez vu quand j'ai intercepté le pirate. Ça sera à vous de garder la cible. Vous aurez une cible à garder en ligne de mire. Pour ne pas vous faire intercepter. C'est exactement le même système. Alors, je précise, là, je suis en solo en ligne. Donc, il n'y a pas de joueur. Soit pour faire la chasse à la prime et tout ça, je ne m'attaque que au PNJ. Voilà. Parce que les joueurs, si vous commencez à vous en prendre à des joueurs, attention. Il y en a, ils sont bien, bien balèzes. Moi, j'ai été arrêté, intercepté par un joueur à un moment donné. Il avait un vaisseau Eagle. Un Eagle, quand c'était PNJ, je le détruis très facilement. Mais vraiment. Là, je ne sais pas ce qu'il a fait avec son vaisseau. Il était extrêmement balèze. Et il m'a détruit le bouclier en un coup. Et il m'a détruit mon vaisseau. Donc, bon, ce n'était pas un vaisseau comme ça que j'avais. J'avais un petit peu moins fort. Un vaisseau un peu moins fort. Mais bon. Et voilà notre station. Alors ça, c'est des stations carrées comme ça. Enfin, quoi, quoi, c'est pas trop un carré. Octogonale, on va dire. Et c'est un peu chiant de trouver l'entrée. Bon, elle est indiquée sur le radar, mais c'est quand même un peu pénible. À la limite, il faut suivre les vaisseaux. Donc là, on va atterrir. On va réparer tout ça. Et on s'arrêtera là pour cette vidéo. Hop là, voilà l'entrée. Elle va demander l'appontage parce que je suis suffisamment proche. Hop, on va ralentir parce que là, je suis en train de foncer dedans. Voilà. Plateforme 29. Hop, on remonte. Les graphismes, ils sont franchement, franchement, franchement excellents, je trouve. Oh. Alors, je pense que Star Citizen est plus beau graphiquement. Mais il est 15 fois plus gourmand. Évidemment. Mais celui-ci, les graphismes, je trouve ça déjà franchement, franchement magnifiques. Après, je pense pas que ce soit trop, trop gourmand. Bon, moi, je suis avec une GeForce 900, donc ça va. Hop, la petite plateforme. Vous avez vu comment c'est quand on rentre dans les stations. C'est vrai que tout à l'heure, on avait fait une mission sur une planète. là, on atterrit carrément dans la station. Hop là, même principe, vous avez vu, toujours la petite plateforme. Suivre le numéro qui est indiqué et 10 minutes pour atterrir. Hop, on essaie de se placer à peu près correctement. tout doucement, tranquillement. Là, je suis plutôt pas mal. Je suis bien au milieu. Hop, et on descend. Et voilà. Nous, on revoici arrivé à la maison. Welcome, Commander. Et donc, on refait le plein. On répare tout le vaisseau. Et on ravitaille. Alors, vous avez vu, c'est un peu cher. C'est un peu cher, les munitions. Bon, c'est parce que j'ai aussi des canons assez... peut-être un petit peu plus chers qu'au début. Et toujours, maintenance avancée. Vous voyez, l'intégrité du vaisseau, elle a pris un peu. C'est déjà 35 crédits. Hop. Et voilà. On va voir si elle a d'autres missions de combat juste pour jeter un oeil. Bah voilà. Assassiné Seigneur Pirate. Alors là, par exemple, celle-là, elle rapporte beaucoup d'argent. Donc là, voilà, le pirate Alan Koholan de la faction New, machin chose, bref, est dans le système Nep-Tet, Nep-TT, ça, c'est notre système. Entre 15h25 et 16h55, l'heure du jeu, l'heure qui est indiquée en haut. On est le 23 septembre 2030, euh, 3... 3303, pardon. Voilà, ça serait dans une autre vie, c'est excellent. Et donc, il faut aller dans ce système et fouiller partout pour retrouver cet Alan. Et ça, c'est aussi une mission de combat. Et si vous gagnez, vous pouvez l'intercepter comme on l'a fait là. Et vous gagnez quand même 355 000 crédits, ce qui n'est pas rien du tout. Donc voilà, si vous ne pouvez pas faire si vous faites ça, une augmentation moyenne dans la faction. Je me demande si je ne vais pas la faire une fois qu'on aura fini la vidéo. Voilà, et bien d'ailleurs, on a fini. Allez, on va repasser. Hop ! Et voilà, je coupe un peu le son de la station. Voilà, écoutez, c'est terminé pour cette vidéo. On a parlé de combat. J'espère que ça a été assez clair. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à savoir avec les groupes d'armes, avec les modules, etc., etc. Comment bien placer ses armes. C'est peut-être un petit peu compliqué. Mais au moins, vous avez vu comment ça se passe dans le feu de l'action. Là, on n'a pas eu de bol. On n'a pas eu énormément de criminels, donc du coup, on n'a pas pu faire beaucoup de combats. Peut-être qu'on en fera d'autres, on verra. Et avec ses goms aristo, évidemment. Et je vais vous remettre donc, comme d'habitude, les liens vers les chaînes, vers les chaînes tutoriels pour ce jeu. Et comme ça, vous pourrez trouver des tutos pour bien, bien armer votre vaisseau et pouvoir faire des combats les doigts dans le nez. Et je suis sûr, je suis sûr que si vous achetez le jeu, vous finirez par me cramer. Vous serez plus fort que moi. Mais s'il vous plaît, ne m'interceptez pas. et ne me détruisez pas. Entre pilote et commandant, on ne va pas se faire ça. Voilà, écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, tout simplement. Et puis, pour d'autres aventures. Ce jeu, malheureusement, on ne pourra pas le faire en live parce que la connexion, je pense, ne me permettra pas comme c'est déjà un jeu en ligne. Ça va être compliqué. Mais voilà, on parlera d'autres jeux, on parlera plein de choses encore. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à me suivre sur les réseaux sociaux. A très bientôt. Bisous à vous. Salut, salut, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501